bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors chers candidats au concours du recrutement exceptionnel d'agents techniques des eaux et forêts alors dans cette vidéo comme vous voyez nous sommes sur le site et dans cette vidéo nous allons montrer étape à étape comment faire la préinscription comment faire le paiement pour les faire les frais de d'inscription et parce que plusieurs personnes nous contente monsieur freddy je n'arrive pas à joindre mon type ma carte ma pierre d'identité monsieur freddy je n'arrive pas comment faire pour ajouter mon diplôme ce freddy comment faire pour faire le paiement et nous allons vous montrer étape à étape dans cette vidéo comment faire votre préinscription comment faire le paiement et surtout comment faire pour imprimer la fiche d'inscription et quelle est l'étape qui suit alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer alors si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne abonnez-vous et partagez massimement cette vidéo ont contacté nous en cas de besoins regardant dès où cette vidéo vous verrez un lien whatsapp destiné à notre groupe whatsapp vous pouvez intégrer ce groupe et bénéficier de nos services comme le dit toujours pour réussir un concours il vous faut une bonne dose de préparation et nous vous invitons de vous procurer de vous inscrire au cours de préparation de vous procurer d'un développement de préparation et si vous avez vous ne savez pas à qui vous adresser vous pouvez nous contacter pour avoir nos outils qui vont vous aider à mieux vous préparer pour réussir maintenant nous rentrons dans le vivre du sujet alors lorsque vous arrivez sur le site ok vous allez sur le site voyez recrutement exceptionnel d'agents techniques des eaux et forex cliquez ici vous tapez sur cliquer ici et là vous tombez sur cette page voyez vous aurez toutes les informations nous avons déjà fait des vidéos qui vous expliquent et disposition à prendre vous devez disposer d'un compte mtn momo et orange manet avec un montant minimum de 25000 francs cfa et tout à l'heure on va vous montrer comment faire le paiement étape à étape alors et donc pour rappel l'inscription c'est de depuis le 12 décembre et prend fin le 20 janvier et on vous invite à faire vos inscriptions avant alors lorsque vous arrivez là qu'est ce que vous faites voyez nouvelle inscription ou vous descendez voyez démarrer mon inscription soit vous cliquez ici démarrer sur mon inscription ou soit vous cliquez tout juste en haut nouvelle inscription ne vous inquiétez pas regardez sous cette vidéo nous laissons le lien qui va vous permettre de pouvoir aller sur le site de la pré inscription alors lorsque vous cliquez sur démarrer mon inscription ou vous tapez sur nouvelle inscription vous allez attendre que le formulaire d'inscription puisse s'afficher et lorsque le formulaire d'inscription est affiché qu'est ce que vous devez faire les informations de connexion c'est s'agit de votre logo du mot de passe s'agit de votre référence utilisateur on vous invite de renseigner des éléments qui vont permettre de ne pas oublier alors login mot de passe et de veut confirmer votre mot de passe a dit que le même votre mot de passe que vous renseignez si vous remettez la même chose ici et vous allez choisir et c'est très extra alors nous venons sur voilà nous avons déjà pré enregistré alors login nomi ceci le mot de passe vous recopiez le même mot de passe ici alors identification du candidat vous mettez cesse vous choisissez si vous êtes féminin ou massif masculin est ce que vous êtes célibataire ou mariée votre civilité vous sélectionnez vous allez mettre votre nom votre prénom vous allez mettre votre date de naissance votre lieu de naissance le nombre d'enfants à charge alors et vous choisissez le type de pièces il s'agit de quelle pièce vous utilisez soit votre attestation d'identité votre carte nationale d'identité ou votre passeport ou vous cliquez la numéro de la pièce vous saisissez le numéro de votre pièce d'identité la date de validité oui qu'il faut rampe renseigner votre date de validité et vous descendez vous allez voir votre nationalité mettez votre vous choisissez et le nom de votre père le nom de votre mère et vous allez le contact et localisation vous allez mettre votre adresse email votre adresse postale il y a plusieurs personnes qui n'ont monsieur fraisie quand nous n'avons pas d'adresse postale qu'est ce que nous devons faire oui il faut trouver il faut votre vous avez un tonton bien un frère un cousin qui a dispose qui a déjà une boîte postale il faut utiliser la boîte postale de quelqu'un déjà qui existe puisque si vous voulez aller créer votre boîte postale ça va prendre du temps et ça nécessite des coûts vous devez vous utiliser la boîte la boîte postale du nom de vos connaissances alors mettez votre numéro de téléphone si vous avez d'autres mots de téléphone vous renseignez là vous régions vous choisissez votre région parmi les autres régions choisissez et nous choisissons district d'habillant département d'habillant vous choisissez votre commune vous choisissez votre lieu de résistance avec du quartier par exemple si vous mettez à bobo vous devez renseigner votre quartier la taille alors préciser votre taille en centimètres contre pas de taille en centimètres si vous mettez 175 ça veut dire que vous vous avez vous mesurer un mètre 75 et quand c'est fait vous tapez sur étapes suivantes alors quand vous tapez sur étapes suivantes ça va s'enregistrer et vous allez tomber sur cette page qu'on appelle informations sur le diplôme alors voulez vous ajouter un ou plusieurs diplômes oui ou non mais avant quand vous descendez votre pièce d'identité joindre la copie scannée de votre pièce d'identité alors le format autorisé vous pouvez utiliser jpg jpeg jpg etc etc même pdf et vous allez joindre alors nous allons faire un exemple rapidement vous tapez sur choisi un fichier et vous allez vous devez préalablement et scanner votre votre pièce d'identité rétro verser sur la même page et surtout votre diplôme alors nous allons choisir notre cni tapons sur ouvrir alors et voyez c'est voyez automatiquement voyez cni point pdf et quand c'est vert ça veut dire que c'est accepté alors maintenant comme vous voyez si vous voulez vous ajoutez un ou plusieurs diplômes vous cliquez sur oui et vous allez ajouter au moins au minimum votre diplôme si vous choisissez peut-être tapez enseignement général le niveau d'études vous avez choisi votre niveau d'études s'il s'agit de bpc ou de baccalauréat nous allons choisir bac ok diplôme vous devez préciser le diplôme bac ok votre spécialité ici si vous avez fait série a série c série d etc etc vous choisissez votre série si c'est série c vous choisissez série c année d'obtention vous choisissez l'année d'obtention de votre baccalauréat le numéro du diplôme alors regardez si votre baccalauréat il y a certainement le numéro de votre diplôme vous renseignez le numéro du diplôme ok alors établissement fréquenté votre établissement fréquenté vous allez choisir votre établissement fréquenté il s'agit et lycée moderne etc etc vous choisissez votre établissement fréquenté par exemple si nous choisissons lycée mammy agua ok donc on va voir mammy agua ok alors vous choisissez votre ok votre vous renseignez et vous allez choisir le lieu lieu d'obtention du diplôme si c'est à boire qu'est abédiant ou lycée moderne alors si vous choisissez boire qu'est par exemple numéro d'étape votre numéro d'étape est facultative alors numéro d'étape vous choisissez votre numéro d'étape ok est-ce que si vous avez votre numéro d'étape en tête ou bien vous vous vérifiez vous et quand on dit facultatif ça veut dire que c'est pas obligatoire alors lorsque vous avez saisi vous voyez fichier du diplôme vous devez choisir télécharger aussi le votre bpc que vous avez votre diplôme ok ici nous avons déjà scanné et vous allez voir ce sont notre diplôme alors ici vous voyez cni et diplôme tapons sur ouvrir ok oui diplôme en point pdf ça veut dire que c'est lorsque vous avez fini de renseigner vous avez bien rempli vous tapez sur étape suivante ok étape suivante et quand c'est enregistré qu'est ce qu'on fait nous allons maintenant alors maintenant nous allons aller pour le paiement d'allon procéder au paiement qu'est ce que nous tapons oui postuler à un concours lorsque vous connaissez à votre tête vous devez cliquer sur postuler à un concours voilà le concours oui cote catégorie du concours direct type de paiement préinscription concours devait sélectionner officier parce que nous avons renseigné baccalauréat donc c'est officier si c'est le bpc vous allez voir que ça sera le nouveau sous officier vous vous renseignez votre numéro de paiement tapez sur effectuer le paiement effectuer le paiement opérateur non prise en charge ok voyez que mtn alors donc comme mtn l'opérateur non prise en charge nous allons utiliser un numéro ok mtn money tapez sur effectuer le paiement ok lorsqu'on tape ensuite effectuer le paiement qu'est ce qui va se passer ok alors voyez choisissez composé et toi 133 10 pour initier le paiement choisissez l'option en retrait et transfert puis en retrait ensuite un validé débit de confirmation envoyé enfin entrez votre cause secret de cinq chiffres pour confirmer le paiement une fois la confirmation effectué si vous recevez un message du paiement alors cliquez sur le bouton ci dessous pour finaliser votre inscription alors donc comme le dit toujours lorsque vous allez vous prenez votre téléphone tapez et 333 10 vous lancez vous tapez un option retrait et transfert tapez puis un retrait ensuite un valider le débit et ensuite vous entrez votre cause secret et lorsque vous rentrez votre cause secret et que c'est validé vous allez recevoir un message de paiement et si le message est reçu et que vous avez votre message qui vous dit que le paiement a été effectué vous tapez sur un cas de succès cliquez ici alors lorsque vous tapez là vous allez vous cliquez vous tapez dessus pour continuer le paiement et lorsque vous avez tapé la voie fois félicitations le votre paiement a été effectué avec succès comment se présente la fiche d'inscription alors et donc vous lorsque vous arrive à l'information relative au concours type de concours concours d'un concours date d'inscription ville d'inscription alors opérateur montant de paiement ok alors informations complémentaires étapes de l'inscription ok les étapes de l'inscription voyez inscription en ligne sur le site internet du ministère des eaux et forêts épreuve de épreuve écrite de présélection visite médicale et épreuve d'activité physique épreuve écrite de sélection alors nb les candidats sont priés de respecter scrupuleusement le circuit ci-dessus qui émanent qui demeure la seule voie d'inscription au concours toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la candidature et éventuellement des poursuites judiciaires contre le candidat alors donc chez candidat comme on a dit tout à l'heure lorsque vous voulez vous avez fini de faire l'inscription et que vous êtes dans votre espace candidat vous pouvez vous pouvez revoir votre fiche d'inscription en tapant sur fiches et reçues fiches et reçues alors nous vous souhaitons une très bonne chance et surtout n'oubliez pas que vous devez vous devez croire en vous croire que c'est possible et surtout persévérer il faut persévérer dans la préparation pas persévérer dans tout ce que vous faites et vous allez réussir préparez vous mieux préparer c'est mieux réussi très bel à très bientôt et au revoir